Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire un petit peu mon relou de base, mais est-ce que les femmes peuvent lever la main, s'il vous plaît ? Ouais, 6 sur 100. Ok, voilà. C'est pour qu'on en prenne conscience quand même, petit à petit. Et je vais peut-être me mettre debout si ça vous va, parce que j'ai plus l'habitude et je respire mieux, tout ça. Voilà, et puis comme ça, ceux qui sont au fond et celles qui sont au fond me voient. Donc je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis directeur de l'association qui s'appelle Framasoft, qui est une association qui est basée à Lyon, mais qui en réalité est plutôt sur Internet. Et aujourd'hui, je vais essayer de condenser en 30 minutes, tu lances le chrono maintenant, ce que je fais d'habitude en à peu près 2 heures, mais c'est possible, je peux le faire. Donc je vais aller assez vite, ça va être assez dense, et l'essentiel pour moi, c'est de repasser ensuite le relais, et à Sébastien et à Samuel. Framasoft, qu'est-ce que c'est ? Donc on est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, et notamment du numérique libre. Le projet Framasoft existe depuis 2001, c'est une association depuis 2004. Est-ce que le terme éducation populaire, ça parle à peu près à tout le monde ? Non, je vois plein de gens qui font non, il faudrait que j'aille très très vite. On va dire que c'est de l'éducation politique, enfin moi, c'est comment est-ce qu'on forme les gens, non pas comment est-ce qu'on les forme, mais comment est-ce qu'on les autonomise, comment est-ce qu'on les rend autonomes face à des questions, comment est-ce qu'ils peuvent faire des choix éclairés par rapport à tout ce qui peut leur arriver dans leur vie. Et donc c'est ce que nous on va appeler de l'éducation politique, pas au sens politique gauche-droite, etc., mais plutôt comment est-ce qu'on vit ensemble et comment est-ce qu'on fait société ensemble. Donc, association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, dont l'objet social pour l'instant, tel qu'il est inscrit dans nos statuts, c'est la promotion de la culture libre en général et du logiciel libre en particulier. Donc on est une association plutôt culturelle, encore une fois, plutôt que technique. Voilà, donc l'association a quelques années, on fait environ 2-3 millions de visites par mois. Ça représente entre 200 et 400 000 usagers et usagères qui viennent visiter nos sites. Je ne sais pas comment les appeler parce que ce n'est pas des clients, ce n'est pas uniquement des visiteurs parce qu'il y a aussi des contributeurs et des contributrices. Voilà, donc en gros, ça fait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent utiliser nos services, j'en reparlerai. Particularité de Framasoft, on touche zéro subvention, on est uniquement... Notre modèle économique, si on peut appeler ça comme ça, c'est le don. Donc on fait un appel aux dons tous les ans, ça tombe bien, ça commence mardi. Voilà, donc on ne vit que des dons. Et ces 3 500 soutiens essentiellement de particuliers, notre seul partenaire institutionnel financier, c'est la Fondation pour le progrès de l'homme, qui verse, non pas une subvention, mais nous fait un gros don chaque année. Mais autrement, ce ne sont que des dons quasiment de particuliers et de quelques entreprises. 8 salariés, bientôt 9. On a une offre en cours, si ça vous intéresse de postuler. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait surtout des projets concrets, même si on fait beaucoup de sensibilisation. Mais des projets concrets, c'est depuis plus de 15 ans, on a un annuaire du logiciel libre, on fait des clés USB, enfin des logiciels libres sur clés USB, au travers du projet qui s'appelle Framaki. On a un blog qui permet de faire le lien entre le milieu du logiciel libre, qui est assez technique, et le milieu de la culture libre, et des communs. Et comment est-ce qu'on fait des liens, finalement, entre ces deux choses-là ? Donc ça, c'est depuis maintenant plus de 12 ans. On a une maison d'édition, chose que peu de gens savent, mais on a aujourd'hui une trentaine d'ouvrages, et on ne fait que des livres sous licence libre. Et on a surtout, aujourd'hui, en tout cas c'est surtout pour ça qu'on est connus, 32 services en ligne, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, j'ai dit que j'allais aller assez vite sur la question de quel est le problème, finalement, de ce qu'on appelle GAFAM. Donc GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Moi, j'essaye de montrer, enfin, ce qu'on trouve intéressant, nous, dans notre démarche, c'est d'essayer de montrer où sont les dominations, les oppressions, les résistances, les frictions. Et si je prends la grille de lecture des dominations, celle des GAFAM, elle est assez intéressante, parce qu'on voit qu'ils exercent plusieurs dominations sur nous. Ils exercent une domination économique. Donc là, vous avez un bête schéma qui montre, de 2001 à 2016, quelles sont les plus grosses capitalisations boursières mondiales. Donc là, on est en 2018. Je rappelle qu'il y a quelques mois, Apple est la première entreprise de l'humanité à avoir dépassé les 1 000 milliards de capitalisations boursières. 1 000 milliards de dollars. Amazon l'a fait quelques semaines plus tard, et puis c'est retombé, mais pas de beaucoup. Donc ce sont des entreprises qui sont extrêmement riches, qui, encore une fois, il y a 10 ans, enfin, voilà, en 2011, il n'y avait que Apple qui était dans le top 5. Voilà, aujourd'hui, elles sont le top 5. Enfin, Facebook est passé 6e. Le 5e, c'est Tencent, qui est une énorme entreprise du numérique aussi, mais chinoise. Cette domination économique, elle pose plein de problèmes. Et je vais en donner juste un pour aller très vite. C'est qu'elle tue l'innovation. Ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'on a l'impression que ce sont des entreprises extrêmement innovantes. Et dans les faits, ils ont aujourd'hui tellement d'argent. Concrètement, si je prends Apple, Apple a 100 milliards en trésorerie. 100 milliards de dollars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, ils veulent racheter une entreprise, à peu près n'importe laquelle, il leur suffit de faire un chèque, et l'entreprise est rachetée, ils peuvent réutiliser les brevets, ils peuvent réutiliser les technologies, etc. Donc ils peuvent étouffer à peu près n'importe quelle boîte de la planète. Et c'est une stratégie qui marche très très bien. Microsoft l'a employé depuis des dizaines d'années. Voilà, Microsoft a racheté GitHub, Microsoft a racheté LinkedIn, Facebook a racheté WhatsApp, Google a racheté Waze, etc. Et donc on se retrouve finalement avec des entreprises, un milieu dont on a l'impression que les entreprises sont extrêmement innovantes et extrêmement dynamiques, ce qui n'est pas complètement faux. Mais toute startup, moi je viens d'un pays d'à côté, c'est la Startup Nation, c'est super, à la fois c'est super, et à la fois la Startup Nation, ça veut dire quoi dans un monde où quand Google va arriver et va poser 1 milliard de dollars pour acheter Waze, Waze y vendent. Quand ils posent 16 milliards pour acheter WhatsApp, quand Facebook fait ça, forcément les gens vendent WhatsApp. Les PDG, enfin les anciens directeurs d'Instagram, vous avez peut-être vu ça dans la presse il y a quelques semaines, et l'ancien PDG d'Instagram a quitté Facebook, puisque Instagram a été racheté par Facebook il y a quelques années, en laissant derrière lui 750 millions de dollars. Il a dit je préfère partir et ne pas prendre les actions que me doit Facebook, mais je supporte plus ce qu'est en train de faire Facebook de mon entreprise. Et il est parti. Pour que quelqu'un abandonne 750 millions de dollars, je vous laisse réfléchir à quelle pratique il a dû voir. Voilà, donc ça c'était les dominations économiques. La domination technique, je vais la faire en deux secondes, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin. Mais c'est que pour beaucoup, on a l'impression que ce sont des entreprises qui font que du numérique, et c'est plus du tout le cas. Vous avez des Apple Watch, vous avez des Google Car, vous avez du Amazon Echo qui vient écouter chez vous. Voilà, vous avez des frigos connectés, vous avez Nest qui est une filiale de Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui fait des outils de surveillance et de vidéosurveillance. Vous avez évidemment la téléphonie. Je rappelle que dans les téléphones aujourd'hui, il y a essentiellement plus que deux systèmes, Android qui appartient à Google, et iOS qui appartient à Apple. Il y avait, puis il fut un temps du Windows Phone, qui appartenait à Microsoft, mais c'est en train de se casser la figure. Les alternatives libres, il y en a, mais elles représentent 0,0001% du marché mondial aujourd'hui. Troisième type de domination, c'est la domination culturelle. Alors nous, c'est déjà des dominations qui nous intéressent un petit peu plus. Là aussi, pour aller très très vite, on peut se représenter aujourd'hui le numérique comme étant le Hollywood dans les années 50 ou les années 60, c'est-à-dire un moyen pour un pays, typiquement les Etats-Unis. Je rappelle que ces cinq entreprises, elles sont toutes basées sur la côte ouest des Etats-Unis, trois autour de San Francisco, deux à Seattle, et que ça leur permet aujourd'hui de diffuser une culture. Alors je ne dis pas qu'ils le font avec l'ambition de dominer le monde, c'est peut-être le cas, mais je ne leur prête pas aujourd'hui cette intention, mais c'est une culture d'hommes blancs, white, anglo-saxons, protestants, voilà, on est quand même dans cette culture-là, et ils ont aujourd'hui les capacités de déployer leurs idées et leurs contenus à l'échelle planétaire en une demi-seconde. Typiquement, quand Netflix a fini de tourner une série, elle est diffusée le lendemain ou le surlendemain, le temps de faire les sous-titres et les traductions, à l'échelle de la planète. Et ça, ça a des implications auxquelles on n'avait pas réfléchi il y a encore dix ans, parce qu'on n'imaginait pas que c'était possible. Quatrième type de domination, la domination politique, je reviendrai dessus, j'ai appris, j'ai lu, on a le droit à un magnifique article pour ceux qui ont acheté le temps aujourd'hui, il y a une pleine page sur Framasoft, c'était pas du tout prévu, et du coup ils n'ont pas parlé de l'événement de ce soir, sans ça on aurait quatre fois plus de monde. Mais du coup, j'applique donc en lisant le temps qu'effectivement le Parlement confédéral avait voté des lois sur la surveillance des personnes qui étaient en arrêt maladie, je n'ai pas tout suivi, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les États peuvent utiliser toutes ces données qu'on donne à Google ou à Facebook, pour ensuite faire du traitement qui peut relever de la surveillance, de la surveillance de masse et de la surveillance politique, parce qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui ça va être les arrêts maladie, demain ça peut être quelque chose d'autre, et ainsi de suite, et ça, enfin, je ne vais pas vous tracer ça, mais enfin c'est des choses qu'on a quand même assez souvent vues dans l'histoire. Et donc tout ça, j'ai mis le portrait d'Edward Snowden, donc lanceur d'alerte américain, qui était prestataire pour l'ANSA, et qui, en 2013, à l'été 2013, pour ceux qui ont vu le fabuleux documentaire qui s'appelle Citizen 4, part de l'ANSA, avec une clé USB remplie de documents, et sur ces documents, la première grosse révélation qu'il sort, c'est le fait qu'il y a collusion entre les services de renseignement états-uniens et 9 très grosses entreprises du numérique, dont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Cisco, Yahoo, et à chaque fois, j'oublie le 8e ou le 9e, mais en gros, les plus grosses boîtes américaines, suite à un décret qui s'appelle le Patriot Act, qui a été voté suite au 11 septembre 2001, doivent ouvrir leurs portes aux services de renseignement américains et ne doivent pas le communiquer à leurs clients et usagers. Et donc c'est ça que révèle Edward Snowden, et donc aujourd'hui, la NSA est capable de surveiller à peu près tout ce qui se passe sur Google ou sur Facebook, et Google et Facebook, à mon avis, ne sont pas ravis de donner les informations, je pense même qu'ils sont bien embêtés, mais le fait est qu'ils sont obligés de le faire, et que ça pose un certain nombre de problèmes démocratiques sur la domination politique et les problèmes démocratiques que ça pose derrière. Vous avez peut-être, j'espère, entendu parler du scandale Cambridge Analytica, qui a eu lieu cet été, enfin, ça datait même d'un petit peu avant, qui montrait que, suite à une faille, entre guillemets, de Facebook, il avait été possible pour un certain nombre d'acteurs d'acheter des profils et potentiellement d'influencer les votes, notamment d'électeurs et d'électrices américains, et que potentiellement, ce vote pourrait avoir eu un impact sur le fait que Donald Trump ait été élu. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Je vais aller très vite sur le fait que tout est donné, donc aujourd'hui, en plus, ceux qui s'en font ne vont rien voir, mais c'est de dire que finalement, vos données académiques, vos données d'emploi, vos données, je ne sais pas, de navigation, évidemment, les contacts que vous avez dans votre téléphone, les SMS que vous envoyez, les personnes avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux, où est-ce que vous êtes géolocalisés, etc. Finalement, toutes ces données-là, elles correspondent à des produits que font et que vendent ou que mettent à disposition gratuitement les GAFAM. Pour l'instant, il reste les produits, la partie finance qui n'est pas encore hyper bien gérée. Enfin, vous avez Apple Pay qui arrive, vous avez le WeChat et le WePay chinois aussi qui se développent à très grande vitesse. Voilà, donc d'ici, je pense que je refais la même compte en un an, c'est bon, ils sont juste partout sur tous les types de données que vous produisez. Comment est-ce qu'ils font pour faire ça ? Ils utilisent un certain nombre de processus qui sont assez crades, notamment ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est quoi ? C'est le fait que vous êtes, alors là, je pense, qui ne s'est jamais retrouvé un soir à 23h30 en train de scroller sur des vidéos de chat et c'est sans fin et puis vous regardez une vidéo de chat et puis vous regardez un bébé qui rigole et puis vous regardez, etc. Et c'est sans fin parce que les vidéos s'enchaînent et que ça vous fait rester en ligne. Typiquement, l'économie de l'attention, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention d'un utilisateur ou d'une utilisatrice pour qu'ils restent le plus longtemps possible en ligne et qu'ils puissent voir le maximum de publicité. Un des problèmes que ça pose, c'est que ce qui va retenir votre attention, c'est ce qui va générer de l'émotion. Donc on va jouer, ils ont chez Facebook plusieurs dizaines de psychologues qui sont spécialisés justement dans cette économie de l'attention et donc c'est qu'est-ce qui va générer chez vous une émotion ? Eh bien, ça peut être une vidéo qui vous met en colère, ça peut être une vidéo qui vous choque, etc. Et donc là, en ce moment, il y a pas mal de scandales du côté de chez Google et YouTube puisqu'en fait, il y a un ancien développeur de l'algorithme de YouTube qui a quitté YouTube il y a maintenant quelques années qui disait mais en fait, voilà, moi j'ai fait un algorithme qui emmène systématiquement les gens vers des vidéos d'extrême droite parce qu'au bout d'un moment, ça va les choquer, ça va les faire réagir, ils vont avoir envie de commenter, etc. Ils vont regarder la vidéo suivante et ça va les faire regarder une vidéo de plus. et donc une publicité de plus. Et donc, pour faire en sorte que Google et donc YouTube gagnent un petit peu plus d'argent en vous faisant regarder une publicité de plus, eh bien, on vous amène sur des vidéos qui potentiellement peuvent biaiser votre façon de penser, vos choix politiques, parce qu'on va peut-être s'habituer petit à petit à voir, chez nous, on a Eric Zemmour, voilà, j'imagine, quand je suis, vous avez les vôtres, chacun s'ammerde. Et voilà, et donc, c'est pas hyper facile à un moment donné de sortir de ces boucles qui nous enferment dans tout ça. Donc, les réponses qu'on nous fait le plus souvent, c'est, mais moi, j'ai rien à cacher, et puis, il faut vivre avec son temps, c'est quoi ce type qui bosse dans le numérique et qui dit que le numérique, c'est pas bien. Je dis pas du tout ça. Je reviens un petit peu sur juste des faits. Quand on nous dit qu'on a rien à cacher, il faut rappeler que la vie privée, finalement, c'est surtout une question d'intimité. La question de l'intimité, c'est quoi ? La vie privée, c'est pas est-ce que vous avez tué quelqu'un ? C'est pas ça qu'on essaye de protéger. Ce qu'on essaye de protéger quand on dit qu'il faut défendre et respecter la vie privée des personnes, c'est qu'on essaye de respecter l'intimité de la personne parce que cette intimité, c'est là où se développe la personnalité. C'est là où vous allez faire vos choix politiques qui soit, peu importe quel que soit ce choix, qui soit d'extrême gauche, d'extrême droite entre les deux, c'est pas notre problème. Mais il faut que vous puissiez vous construire votre intimité sans avoir l'impression d'être en permanence écouté. C'est-à-dire vous allez peut-être avoir des idées, exprimer des idées dans un café, les confronter à d'autres et puis d'autres vont vous répondre mais au moins vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas enregistré. Donc c'est quand on dit vous êtes vos données, c'est qu'effectivement vos données vous définissent et elles ne peuvent pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et nous pensons qu'elles ne peuvent pas être vendues. il y a un débat en ce moment entre des intellectuels français sur est-ce qu'on peut vendre les données ou est-ce qu'on ne peut pas les vendre. On fait clairement partie des gens qui disent que les données sont des données sociales et que tel un rein ou un oeil elles ne peuvent pas et ne doivent pas être vendues. Voilà. Bon, je vais très vite. Deuxième fait, on est passé de la... La centralisation rend économiquement possible la surveillance de masse. La surveillance de masse n'est pas possible quand vous avez des milliers d'acteurs qu'il faut surveiller. S'il fallait surveiller 1000 entreprises, ça coûtait tellement d'argent que mettre en place de la surveillance de masse coûtait extrêmement cher. À partir du moment où vous n'avez ce que montrait Edouard Snowden qui a surveillé que 9 entreprises et vous avez accès à 90% des informations numériques de la planète, ça devient tout de suite beaucoup plus économiquement possible. Il suffit de les forcer donc typiquement le 11 septembre à donner une bonne occasion au gouvernement américain de pouvoir dire bon, ben maintenant il faut que vous nous donniez accès à ces données si jamais on en a besoin pour des raisons qui pouvaient paraître valables évidemment de la lutte antiterroriste. Enfin moi, personnellement, je suis pour. Mais par contre, il faut se poser la question de jusqu'où on donne du pouvoir à des États et des pouvoirs qui peuvent être coercitifs et qui peuvent dériver derrière sur des choses qu'on n'avait pas bien anticipées. voilà, je disais donc les GAFAM ont besoin de données pour la publicité et les États ont besoin de ces données pour la surveillance. Et donc forcément, ces deux-là ont tendance à marcher un petit peu main dans la main. Tout ça crée une dépendance telle qu'on n'en a jamais connue. C'est-à-dire, nous, on est une association d'éducation populaire. On intervient des fois dans des maisons des jeunes et de la culture, dans des lycées, etc. Dites à un ado ou à un jeune de 22 ans ou à un adulte de 35, ça marche aussi, voilà, donne-moi ton téléphone. Enfin, on te coupe d'Internet pendant 10 jours. Je vous assure qu'en tout cas, chez l'ado, c'est hyper compliqué. Le réseau social fait complètement partie de sa vie. C'est-à-dire que s'il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Facebook, etc., il est coupé d'une partie de son réseau social. Et ça crée une dépendance qui, pour nous, est extrêmement dommageable. Et donc, en tout cas, une dépendance dont il faut sortir comme toute dépendance, enfin, comme toute chose, il y a du bon et du mauvais. Je ne sais pas, le raisin, c'est bon, mais si je mange 15 kilos de raisin, je ne vais pas être bien les réseaux et les médias sociaux, c'est la même chose. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose et qu'il faut couper tous les réseaux sociaux. La question, c'est comment est-ce qu'on les utilise avec intelligence, par simonie, comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Et cette dépendance, elle se sent à différents moments. Donc, les conditions des services peuvent changer à n'importe quel moment où les services peuvent même fermer. Typiquement, là, je fais un petit coucou à Google+, dont l'annonce est annoncée pendant 10 mois. Donc, Google+, le dernier chiffre que j'ai pu trouver, issu des statistiques de Google, était de 440 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc, ces 440 millions de personnes vont se retrouver dehors. Ils ne pourront plus se connecter à Google+, à eux de trouver un autre média social, etc. Si, si, c'était des utilisateurs actifs mensuellement. C'est assez simple, en fait. Le nombre de comptes sur Google+, a été dépassé le milliard. Je rappelle, qui a un compte Gmail dans la salle ? Allez, levez la main, n'ayez pas peur. Un compte Gmail. Voilà. Un compte Gmail. Voilà. Bon, on va dire que c'est la moitié. Je suis hyper étonné. D'habitude, c'est plutôt 80%. Donc, c'est assez... Non, non, mais genre, je ne dis pas que vous avez le choix. Enfin, ce n'est pas grave. Vous ne serez pas punis à la sortie parce que vous avez un compte Gmail, promis. Ben non, non. Enfin, il ne s'agit pas de punir, encore une fois. Mais c'est... Voilà. L'essentiel, c'est que le jour où vous êtes mis à la porte, le jour où Google décide de passer en noir sur fond blanc, ou à l'inverse, etc., sans vous poser de questions parce qu'ils décident de changer des règles, c'est... Vous n'avez juste pas le choix. Vous subissez. Donc, le problème dans tout ça, c'est que les GAFAM ont beaucoup trop de pouvoir sur nos données et donc, j'ai envie de dire sur nos vies en général. Je suis à combien de temps ? Je suis à 21 minutes. Pas trop que je traîne. Ça va le faire. La solution, évidemment, c'est de proposer... Enfin, je dis évidemment, ce n'est pas évident, mais c'est de proposer aux gens d'utiliser des alternatives. Vous voyez bien que le problème, c'est la centralisation de toutes ces données dans ces énormes silos de données qui appartiennent à quelques entreprises. Donc, en termes économiques, c'est simple, on est sur un oligopole. Et donc, la façon de réagir à l'oligopole, c'est soit la régulation et donc, on a des lois antitrust qui cassent les petits monopoles de chacune de ces entreprises et donc l'oligopole en général. Sauf que les Américains, vu la domination, enfin, les quatre dominations dont je vous ai parlé tout à l'heure et notamment la domination économique et culturelle, les Américains n'ont pas du tout envie de casser aujourd'hui le monopole de Google ou le monopole de Facebook. Ce n'est pas demain la veille qu'ils vont dire « Non, non, Google fait 92% des recherches en Europe, on aimerait bien qu'ils ne fassent que 70%. » Non, ça n'arrivera pas. Donc, forcément, l'autre solution, c'est de faire en sorte d'avoir d'autres acteurs sur le numérique de façon à permettre aux gens de pouvoir sortir de Google, Facebook, Amazon, etc. Donc, la réponse courante, c'est jusqu'en tout cas, nous, quand on faisait cette sensibilisation-là auprès du public, c'était « Ok, mais je vais où ? » Et on n'avait pas trop de réponses. Donc, en octobre 2014, on lance cette campagne qui s'appelle « Dégooglisons Internet » qui visait trois objectifs sensibilisés. Donc, c'est en gros donner les faits que je viens de vous donner, mais de façon un petit peu plus élargie, un petit peu plus dense. démontrer, c'est-à-dire, je vais revenir dessus, comment est-ce qu'on a mis en place un certain nombre d'alternatives. Donc là, on avait listé toutes, enfin toutes, pas du tout. On avait cité, on avait identifié une trentaine de services pour lesquels nous souhaitions proposer des alternatives. Et le troisième objectif qu'on avait, c'était d'essaimer. Le mot « fourrure » peut vous étonner, mais je vais y revenir. Et comment est-ce qu'on a choisi de faire ça ? Donc, aujourd'hui, on est en octobre 2018, donc quatre ans plus tard. Framasoft propose 32 services alternatifs qui accueillent environ, voilà, en gros, 400 000 personnes chaque mois avec du logiciel libre uniquement, avec des conditions générales d'utilisation qui sont lisibles. C'est une condition générale d'utilisation, c'est le truc que vous ne lisez pas et vous vous faites suivant et vous vendez votre RAM à Facebook. On a fait le test un 1er avril, c'était le 1er avril 2016, pendant trois jours, toutes les personnes qui acceptaient les conditions générales d'utilisation de Framasoft nous vendaient leur RAM. On l'a laissé en ligne de trois, quatre jours, ces conditions générales d'utilisation modifiées. Donc, potentiellement, là, j'ai en stock, je ne sais pas, peut-être 15 000 RAM que les gens nous ont données pour pouvoir utiliser les services de Framasoft. Et donc, personne ne les lit parce que personne nous a fait la remarque. voilà. Donc, on fournit aussi de la documentation pour reproduire ce qu'on a fait et je reviendrai dessus parce que ça fera le lien avec la transition. Et on propose un support humain, c'est-à-dire que on voulait qu'il y ait des vrais humains qui vous répondent derrière. Ce qui est compliqué pour nous parce que, encore une fois, on est une association. une petite association. Donc, voilà, ça, c'est la page des Googlisons Internet liste des services et vous avez l'intégralité des services qu'on est aujourd'hui à même de proposer. Voilà. Je vais en présenter deux ou trois très rapidement. Vous avez, par exemple, Framapad, Mypads qui est une alternative à Google Doc. Voilà. Aujourd'hui, on est perché à peu près 200 000 pads. Je vais très, très vite dessus. on pourra en reparler. J'ai de la doc en plus si vous voulez et je la mettrai sur la table après. Framadad qui est une alternative à Doodle qui est une boîte suisse, il me semble. Voilà. Tout à fait. Très bien. Était une boîte suisse. D'accord, ok. Là, je suis intéressé par ça après. On pourra en discuter. On héberge, nous, à peu près un million de sondages. Framadrive et Framagenda qui sont des alternatives à Dropbox et Google Calendar qui sont hébergés par un logiciel libre. Enfin, on utilise un logiciel libre qui s'appelle Nextcloud. On a apporté, nous, on a contribué à ce logiciel en apportant des fonctionnalités qui n'existaient pas dans Nextcloud. Et donc, j'avais promis que je ferais au moins l'annonce ici ce soir. On sort la version 1 d'un logiciel qui s'appelle Peertube. Un logiciel libre qui s'appelle Peertube. On sort la version 1 lundi et qui sera donc une alternative à YouTube décentralisée et fédérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'allez pas avoir qu'un seul point d'entrée comme sur YouTube. Je vais sur YouTube et je tape un mot-clé et toutes les vidéos que j'ai derrière sont celles qui sont hébergées par YouTube. C'est des entreprises, des associations, etc. qui vont installer le logiciel Peertube qui vont héberger une vidéo, dix vidéos, mille vidéos. Et quand vous rentrez par un point d'entrée sur un de ces Peertube, une de ces installations de Peertube, vous pouvez faire une recherche et la recherche va non seulement chercher, va vous montrer les résultats de ce qu'il y a sur l'installation que vous avez mise en place mais aussi celle des autres. Et là aussi, je reviendrai sur pourquoi c'est intéressant en termes de transition. Donc, des goulisons Internet, ça a marché. Voilà, donc ça, c'était deux ans et demi à peu près plus tard. L'alternative à Google Slides, en fait, elle est faite. Mon image n'est pas à jour. L'alternative à Change, si je n'étais pas là, je serais peut-être en train de la coder. L'alternative à YouTube, le lundi. L'alternative à Meetup, on a un outil, on prévoit de le développer en 2019 pour en faire un vrai outil de mobilisation parce que ça me fait chier de voir les gens qui veulent faire la marche contre le climat aller se rejoindre tous sur Facebook. L'alternative à Blogueur, c'est bon, il y a Frama.sit. Et l'alternative à Gmail, je l'avais placé sur la Corse parce que pour nous, c'est juste trop cher à faire. On n'a pas les moyens de le faire, donc on ne fera pas d'alternative à Gmail. Mais on a d'autres solutions. Je suis à 28 minutes, c'est très compliqué. Est-ce que Framasoft souhaite devenir le Google du livre ? Pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça ? Nous, on ne veut pas du tout devenir le point central. On est une petite association, on a même fait le choix lors de nos précédentes assemblées générales d'arrêter la croissance de Framasoft. On n'est pas forcément décroissant, mais en tout cas, si vous pouvez nous qualifier de décroissant, si vous voulez. On n'est plus à ça près. Mais en tout cas, on ne veut pas que cette association, il y a déjà 8 salariés, moi je suis directeur, je n'avais pas prévu ça. Vous m'auriez dit, il y a 5 ans, il faut gérer des équipes. On n'a vraiment pas envie de ça, on est une bande de potes. Et l'idée aujourd'hui, elle est plutôt de s'aimer et de transmettre nos savoirs, nos compétences pour que d'autres puissent porter les mêmes types de projets que ce qu'on a fait et d'autres projets qu'ils pourront inventer. Donc on a sorti en octobre 2016 un projet qui s'appelle Chaton pour collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Vous voyez qu'on a le sens de la formule au moins. Et Chaton, c'est quoi ? C'est une AMAP, mais de service libre. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire du service informatique qui soit local. Alors vraiment, je fais le parallèle avec les AMAP parce que c'est assez juste. C'est-à-dire que, voilà, la tomate chez Migros, c'est pas la même tomate que peut-être le paysan du coin, il va vous sortir. Elle n'aura pas été calibrée pareil. Des fois, on fait des tomates même qui sont emballées sous plastique. Typiquement, là, nous, nos services informatiques, ceux des Chaton, c'est un peu la même façon. C'est du service qui est artisanal, donc qui plante. Mais d'un autre côté, si ça plante, vous pouvez aller poser la question pourquoi mon mail il est la plantée ? Et là, il y a quelqu'un qui va vous répondre c'est parce que mon fils était malade, du coup, j'ai dû aller chez le médecin, la machine est tombée en panne pendant ce temps-là, je ne pourrais réparer que demain. Et là, tout de suite, vous vous rendez compte qu'Internet, ce n'est pas magique, que le clou de, quand on vous dit qu'on met quelque chose dans le clou, ce n'est jamais que l'ordinateur de quelqu'un d'autre, le plus souvent celui de Google ou de Facebook, et que quand ça tombe en panne, il faut des humains pour réparer. Donc, l'idée de Chaton, c'est ça, c'est de faire de la map de services libres en ligne. Donc, nos engagements sur Chaton, c'est de ne pas faire de pub, de faire du 100% libre et d'être respectueux de la vie privée des personnes qui sont hébergées dessus. Aujourd'hui, Chaton, il y en a une soixantaine essentiellement dans la francophonie. On ne les voit pas sur cette carte, mais il y en a au Québec, il y en a sur l'île de la Réunion, il y en a en Belgique, il y en a au Portugal, il y en a essentiellement évidemment en France, il n'y en a pas en Suisse et ça fera l'objet de la discussion tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à créer des chatons parce qu'on a besoin de chatons partout parce que c'est trop mignon les chatons. J'en viens sur la partie transition, à savoir, est-ce qu'on continue comme ça à écoper ? Et donc, j'adore ce gif où on voit le chat, c'est sans fin, la maman qui ramène son petit chaton. C'est une boucle, le gif, donc n'imaginez pas qu'il y a 50 chatons, c'est juste le même gif qui tourne en rond. Mais c'est un peu l'impression qu'on a eue ces quatre dernières années, c'est-à-dire on sortait un service et puis hop, on allait chercher et puis le temps qu'on ramène le truc, hop, il y avait 15 autres services chez Google qui étaient sortis et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir là-dessus ? Et on a, parallèlement à ça, on s'est un peu pris, non pas une claque, mais une forme d'illumination. On s'est dit que tout ça ne servait pas à grand-chose et que le logiciel libre, finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Ce qui est un petit peu dur, c'est le directeur de Framassot qui vous le dit, le logiciel libre ne sert pas à grand-chose s'il est fait tout seul dans son coin. Le logiciel libre est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Donc, ce qu'on s'est dit à un moment donné, c'est que c'était intéressant des fois de, là je n'ai pas du tout le temps, mais de faire un petit débat mouvant dans la salle, c'est-à-dire de demander aux gens de se positionner par rapport à ces deux phrases. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Est-ce que le changement climatique est un problème majeur, pas uniquement écologique, mais aussi politique et économique ? J'ai bien entendu. S'attaquer sérieusement à ce problème et à d'autres, typiquement la guerre, la pauvreté, la précarité, etc., impliquent une remise en cause profonde de nos modèles économiques et particulièrement de la notion de croissance. Donc, quand on s'est dit ça, on s'est dit nous ce qu'on veut finalement, c'est outiller la société de contribution. Je pourrais reparler de la société de contribution derrière, qui est un concept notamment porté par un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler, qui parle par rapport à une société de surconsommation, celle de l'extraction du bien privé, des enclosures, etc., de parler de biens communs, de coopération, etc. Et donc concrètement, j'ai bien compris, j'en suis à 32 minutes, je sais qu'on est en Suisse, donc que dégoogliser ne suffit pas, mais que faire du libre ne suffit pas. Que composter ne suffit pas, que donner ne suffit pas, que faire sa part ne suffit pas, que manifester ne suffit pas, que bénévoler ne suffit pas, qu'être vegan ne suffit pas. Et qu'il fallait à un moment donné réussir un petit peu, non pas à unir tout ça, mais à croiser toutes ces questions-là. Je vous parlerai éventuellement de la tragédie du LSD plus tard, mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous, on identifie trois groupes que sont les libristes, les solidaristes, typiquement, on pourrait mettre nous, enfin pour moi en France, Emmaüs et d'autres dedans, la Croix-Rouge, je ne sais pas, la CIMAD pour l'accueil des migrants, etc. Et les durabilistes, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent essentiellement aux questions écologiques et du faire ensemble. Ces groupes-là, jusqu'à présent, se parlaient assez peu. Il y avait quelques ponts. Et voilà. Donc nous, notre idée aujourd'hui, qui est portée par d'autres, d'ailleurs, en dehors de Framasoft, c'est d'aller vers une forme d'archipélisation, c'est-à-dire un archipel, c'est un ensemble deal, mais qui ont un but commun, une vue commune, et donc de partager des valeurs et de coopérer ensemble. Donc Framasoft, aujourd'hui, travaille pas uniquement avec des associations de logiciels libres, typiquement à Pril ou Quadrature, mais aussi avec la Fédération des motards en colère, pourquoi pas, Résistance à l'agression publicitaire, Colibri, Alternativa et d'autres, du journalisme citoyen, de l'éducation populaire, etc. Donc il y a juste le côté ministère et État avec qui on ne fait rien et avec qui on a arrêté de parler parce qu'ils nous faisaient perdre notre énergie. Donc les nouveaux problèmes, maintenant, c'est, alors là, j'aurais bien fait une demi-heure sur les logiciels libres doivent s'améliorer parce que les logiciels libres sont extrêmement perfectibles et sont faits parfois par des gens, y compris, je m'inclus dedans, mais qui portent assez peu d'attention aux utilisateurs et utilisatrices. Et le deuxième problème, c'est que le monde, il est en train de se casser la gueule, selon nous, vous pouvez ne pas être d'accord, et qu'il va falloir trouver de nouvelles solutions à ces problèmes. Donc on a sorti une nouvelle feuille de route qui s'appelle Contributopia il y a un an. Donc là, mardi prochain, c'est là que je fais l'appel au don, on va sortir la deuxième année de Contributopia. Et Contributopia, c'est, je vais aller très vite, les objectifs, c'est de faire pour, de faire avec et de faire ensemble. Donc de s'intéresser aux utilisateurs et aux utilisatrices, de sensibiliser à la thématique de la contribution qui est très mal gérée dans notre communauté et surtout de mettre le logiciel libre au service de celles et ceux qui veulent le vrai pour un monde, on va dire, plus juste et plus durable. Nos moyens, on va sortir de nouveaux services, évidemment, donc typiquement Peertube, l'outil de mobilisation que j'ai évoqué tout à l'heure, etc. transmettre les compétences, donc faire de l'éducation populaire, ça c'est pas spécialement nouveau pour nous mais il faut continuer à le faire et toujours pareil, créer des alliances entre les libristes, les durabilistes et les solidaristes. Voilà, et on verra si globalement on y arrive ou pas. J'ai fini, pas de course mais on pourra revenir. Merci.